Bienvenue dans les plus grands parcs attractifs de Guadeloupe à Saint-Anne, Caru-Kéralande. Le parc Caru-Coco vous accueille pour des moments de détente, de sensation, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Caru-Coco, un pass des Sapotis, route de Délère à Saint-Anne. Caru-Céralande, c'est aussi Caru-Coco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Avec piscines, jacuzzi, jardins privatifs, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente unique en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guadeloupe, actualité. Pour Gabi Clavier, accusé d'avoir proféré des menaces de mort à l'encontre de l'ex-directeur du CHU, Gérard Côtelon. Le secrétaire général de l'UTS UGTG est condamné à trois mois de prison avec sursis et 1500 euros de dommages et intérêts. Une condamnation qui ne surprend pas le syndicaliste qui se félicite d'avoir profité de ce procès pour exposer les méfaits commis par la direction de l'établissement de santé pendant la gestion de crise et particulièrement pendant la quatrième vague. On l'écoute. Nous sommes aussi à prendre le coup d'un examen là, condamné moins à trois mois de prison avec sursis, pardon. Et après deux, trois millions d'amendes et dommages et intérêts pour Côtelon. Donc c'est une décision qui ne peut pas surprendre nous. C'est une énième décision en coordonnation en syndicalisme. Nous avons l'objectif de faire en sorte qu'il nous fait paix. Il fait nous paix. Il fait nous fédé. Mais malheureusement pour nous, ce n'est pas possible. Il fait trop longtemps en nous carrément, 50 ans en combat, 50 ans en détermination, 50 ans de tes pouvoirs de travailler, mais également en sécurité de la santé pour respecter tous les malades. Donc c'est une énième condamnation qui n'est pas possible de pas. Côtelon, on peut dire l'autre consolation. Nous sommes expatriés rapidement pour te protéger de toute exaction qu'il fait à l'interdiction de ce malade. Qui est exaction vis-à-vis des personnels, qui est exaction vis-à-vis des malades, qui est exaction vis-à-vis de l'institution hospitalière même. Donc l'État avait un bois armé de justice aïe décidée. Encore une fois, on dit une condamnation qui de toute façon n'a pas arrangé, n'a pas arrangé à rien de détermination. Nous, en tout cas, un engagement pour mener le combat que nous sommes engagés comme étant. Et singulièrement, le combat est quand même mené en Guadeloupe contre l'obligation vaccinale, pour l'intégration des soignants, pour les droits et les libertés fondamentales, la communauté qui travaille dans les hôpitaux, dans les habitements sociaux, médicaux sociaux, les libéraux. Et également, le droit des malades est prédisposé d'un système de santé qui a protégé eux. Parce que je dis là qu'ils ont pu comprendre qu'ils ont pris pratiquement un an de pression, d'intimulation, de suspension, de non-salaire, qu'ils ont pratiqué contre des centaines, des milliers de Guadeloupéens. Ils ont pu comprendre que ça a des conséquences énormes à ces vies à l'homme, via femme, soignants, mais également les malades. Là, on ne peut pas ni un kinéa, on ne peut pas ni un médecin, on ne peut pas ni un dentiste, on ne peut pas ni un fumier au cabineau le matin pour un monde qui est isolé. Là, on ne peut pas accéder à un établissement de santé pour soigner, pour opérer, pour payer les médicaments. Ça aussi, ça, c'est un crime. C'est un crime également. Là, on ne peut pas attraper, on ne peut pas ni un psychologue à elle, on ne peut pas soigner. C'est ça, le crime-là. Donc, ça, la décision qu'ils ont pris en soi, disons, pour criminaliser moins ou l'action syndicale au GTG, encore une fois, c'est une prétention qu'ils ont été éviter, ni d'effet caché. Le crime-là, mais ils ont fait ça en tribunal. Ils ont dénoncé tout le crime qu'ils ont fait, à part procès, au moins qu'ils ont fait. Ils ont fait procès à ce système de santé-là, ils ont fait procès à côté-là, ils ont fait procès à l'IRS, ils ont fait procès à tout le crime qu'ils ont pratiqué pendant la durée de la Covid-là, en Guadeloupe. Et c'est normal, c'est normal qu'ils prennent des décisions comme ça pour nous comprendre que finalement, c'est eux qui n'ont raison. Mais non, nous vivons et nous bien, nous qu'on continue la lutte. – Gabi Clavier qui était poursuivie pour avoir utilisé notamment un dicton assez connu chez nous, « Les outchouillés, faut pas au paiement ». – Et notez aussi qu'il n'y a toujours pas de directeur au CHU de Pointe-à-Pitre, depuis plusieurs mois déjà. Et autre nouvelle, c'est que le directeur du Conseil scientifique français qui est en charge justement de la crise Covid, Jean-François Delfessy, lui, souhaite effectivement être débarqué du Conseil scientifique. Ça se passe un peu en même temps que la démission de la ministre de la Santé, et Mme Bourguignon qui finalement aura fait un mois dans ce ministère. Et concernant l'affaire des grands frères, notez que cinq nouvelles interpellations ont eu lieu aujourd'hui. Il s'agirait de personnes ayant participé à la réunion du 5 décembre dernier à la Cité des métiers au Rézé. Il semblerait qu'ils élargissent les investigations après quelques semaines, voire plusieurs mois de stagnation. Et les cimetières de Guadeloupe sont pleins à craquer, à tel point que les pompes funèbres ont des difficultés à inhumer. Aux pompes funèbres Lurel, on cherche des solutions pour enterrer un défunt en attente depuis 25 jours, malgré l'obligation des municipalités où il a résidé, en l'occurrence Bastère, Abime ou encore Saint-François. Aucune d'elles n'a accepté une situation qui met en exergue le traitement des moins que rien, selon Franck Lurel, le reportage. Depuis, ça fait maintenant plus de 25 jours que nous avons un corps, une dépouille, qui est décédée sous le territoire de Bastère, et qui normalement, selon les textes en vigueur, devrait être inhumée à Bastère. Bon, il se trouve qu'ils nous ont dit que cette dépouille habitait Saint-François. Donc on s'est rapprochés de la commune de Saint-François, qui nous dit qu'il n'y a pas de place dans leur cimetière. Bon, ok, jusque-là, tout va bien, on retourne vers Bastère, et Bastère nous dit qu'ils n'ont pas de place. Donc, pas de place dans les cimetières. Après enquête, il se trouve que le défunt a résidé quelques jours aux Abime. On se retourne vers la mairie des Abime, qui nous dit qu'il n'y a pas de place, et que ce n'est pas eux, c'est encore Bastère. Donc finalement, aujourd'hui, les jours passent, nous avons une dépouille, et nous ne pouvons pas l'inhumer sur le territoire de la Guadeloupe. Donc, les textes pourtant sont clairs. Lorsque quelqu'un décède sur le territoire d'une commune, le maire a l'obligation de l'inhumer. Bien, alors, on tournera en rond. Le dialogue est quand même là, avec la commune de Bastère, mais ça reste compliqué, puisque ça fait quand même bientôt 30 jours que nous avons un corps, et on ne peut pas l'inhumer. Alors, c'est une situation un peu compliquée, mais de toute manière, il faudra que quelqu'un paye, on va dire, l'ardoise. Puisque là, quand même, la chambre froide, il y a des frais que ça entraîne. Et puis bon, là, on verra ce que ça va donner, mais c'est vraiment dommage, puisque c'est quand même une personne qui a vécu, qui a réalisé des choses. Bon, maintenant, on ne va pas revenir sur le parcours de cette personne, mais c'est vraiment dommage que, lorsqu'on est décédé, pour certaines personnes, on n'est moins qu'à rien, quoi. Voilà. Le repos éternel, ça devient très compliqué dans les cimetières, où les places font le défaut, vous le savez. Et là, maintenant, il faut avoir quand même les moyens de se payer une petite concession, quand même. Et après la ville de Lamantin, c'est au tour de Cap-Esterbello de se doter d'un lieu pour la justice de proximité. Des personnes méconnues des services de police bénéficiant d'alternatives aux poursuites pourront ainsi comparaitre sur leur territoire communal et tenter de régler tout ça à l'amiable, tant qu'à faire le reportage. L'objectif de ma venue à Cap-Ester, effectivement, est de signer une convention qui nous permet de disposer d'un local qui se trouvera situé au sein de la police municipale pour faire une partie de l'activité judiciaire, je dis bien une seule partie, celle qu'on appelle les alternatives aux poursuites, qui sont les affaires dont la gravité est modérée et pour lesquelles les personnes qui sont inquiétées sont des gens qui ne sont normalement pas connus de la justice. Donc ce sont des réponses qui sont assez clémentes, entre guillemets, mais qui sont des réponses qui veulent avoir du sens. Et pour avoir du sens, donc il faut que cette réponse se passe dans un temps relativement court et qu'elle se passe également aussi en facilitant la venue des personnes inquiétées devant ceux qui représentent l'autorité de justice. Et celui qui représente l'autorité de justice dans le cadre de ces rendez-vous judiciaires, c'est le délégué du procureur qui travaille donc sous ma responsabilité, qui est commandé par moi, entre guillemets, pour faire certaines actions et qui va effectivement délivrer un message aux gens qui ont commis quelques infractions sur le territoire de Cap-Esther, mais également sur Goyab. L'objectif, c'est effectivement de faciliter la venue dans une instance judiciaire de personnes qui ont fauté, mais pour lesquelles on peut encore penser qu'elles vont pouvoir rebondir et comprendre ce qu'on va leur dire. Donc on va essayer effectivement de délivrer un discours pédagogique. Parfois une sanction, on va dire, modérée, ça peut être des peines d'amende dans le cadre d'une composition pénale, ça peut être des stages prévention des violences au sein du couple, des stages prévention à la sécurité routière, d'autres stages qui vont être mis en œuvre prochainement, je pense notamment à un stage environnement. Donc on a la volonté d'être dans la pédagogie plutôt que dans un aspect totalement répressif. L'aspect totalement répressif, pour le coup, se passera uniquement à basse terre puisque ce sont les personnes qui sont invitées à se présenter devant le tribunal correctionnel et qui peuvent notamment, pour certaines d'entre elles, encourir des peines de prison. Vous direz qu'il est très important pour nous, effectivement, de rapprocher la justice aux européens des administrés puisque le délai qui est quelquefois imparti entre l'administré et la justice n'est pas tout à fait temporel et les administrés ont tendance à effectivement s'éloigner de la justice et à ne plus pouvoir faire pour finir sa justice. Donc nous, en rapprochant effectivement la justice sur notre territoire, ça nous donne déjà une visibilité beaucoup plus grande, ça donne beaucoup plus de confiance à nos administrés qui savent qu'effectivement la justice est là et la justice va pouvoir répondre dans un délai très court à leur demande. Capester Vélo aujourd'hui qui nous a offert un local, il y a Bouillante également qui l'a fait depuis le mois de mars et ça fonctionne très bien, les audiences sont pleines, les gens répondent aux convocations alors que si elles devaient venir à basse terre, des fois nous avions le fait que ces personnes n'étaient pas forcément en capacité de venir parce qu'elles n'ont pas trouvé un véhicule pour les faire venir ou un bus à la bonne heure. Voilà, donc on est sur une volonté de facilitation et aussi une volonté de réponse pédagogique. Et ce matin, les petits bémaociens sont partis à la découverte de leur territoire. Guidé par une amie amoureuse de la ville, Marie-France Gorham, ils découvrent la diversité et l'étendue de leur commune quartier par quartier. Le reportage. Sur le blason, à l'intérieur, vous avez des ornements intérieurs. Bémao, c'est un espace où il y avait des palétuviers qu'on nommait Maho. Donc vous avez la fleur du Maho sur la bonne rouge. Ici, sur la bonne blanche, là, on a à l'époque ce qui représentait la royauté. On a les lycées du roi. Ce matin, ils sont partis de Petitère, Petitère, qui était l'ancien bourg de Bémao, l'Ajaï, l'horicol, où se trouve l'horicol aujourd'hui. Et on a circulé en bus à travers les grands quartiers, Vonges, Calvaire, La Retraite et Jarry. On a fait Jarry. Le pont de la Gabar, ils sont revenus. Donc aujourd'hui, là, après cette journée, ils sont vraiment incroyables. C'est vrai que nous avons fait au mieux. Nous avons eu la chance d'avoir le concours du service culturel. En l'occurrence, Madame Gourham, qui a servi de guide dans le bus pour vraiment parler des aspects géographiques, physiques de la ville, mais également historiques. Donc elle a vraiment bien assuré. Elle a fait une belle animation. Et c'est vrai que j'espère que les enfants vont se sentir enrichis parce que c'était le but de l'exercice, qu'ils découvrent ou redécouvrent la commune, mais en tout cas qu'ils découvrent des aspects qu'ils ne connaissaient pas. Effectivement, ils viennent à l'école et ils font leur trajet maison-école, maison-école. Certains enfants habitent tout près de leur école, donc ils n'ont pas forcément vu sous les autres sections de la ville. Et on sait que Bémarou est un grand territoire. Donc il faut quand même que les enfants aient des repères. Alors, on permet de faire une belle balade dans leur territoire, à la fois culturelle, mais surtout pédagogique. Découvrir l'histoire de leur territoire, découvrir l'espace géographique de leur territoire. Parce que souvent, nous avons des enfants qui ne connaissent pas leur environnement proche, leur espace proche. Et ça, c'est important. On l'a vu. Ils sont allés sur un certain nombre de sites. Notamment, ils ont visité le littoral industriel au portuaire du côté de Jarry. Ils ont vu Jarry. Donc ils découvrent Jarry d'une autre manière aujourd'hui. Et puis un petit crochet ici par la mairie. On est dans le volet à la fois, la citoyenneté, mais aussi le côté civique. Et puis cet après-midi, après un beau déjeuner sur la friche, ils auront le plaisir de visiter notre littoral avec son port de plaisance que nous avons démarré. Découvrir aussi une autre façade du littoral guadeloupéen, puisque de l'autre côté, ils étaient sur un volet industriel. Et là, ils sont sur un volet urbanisé, voire touristique. Vendredi, il y aura le bûcher de la Saint-Jean. Donc à trois heures, vous serez encore à l'école. Mais après l'école, vous pouvez dire, maman, 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 avant le bûcher de la Saint-Jean, on va bûcher de la Saint-Jean. Un reportage signé Stanley Manicor. L'Association des maires de Guadeloupe, elle prépare le deuxième salon des maires et des collectivités. Un événement autour du thème du développement durable et de la transition énergétique, qui, selon les élus, doivent se préparer dès à présent. C'est sûr que quand le virage sera passé, on aura raté le coche. Et l'idée est de mettre les collectivités en contact avec les entreprises et bâtir des politiques publiques adaptées aux changements climatiques. S'il n'est pas déjà trop tard, vous avez constaté comment il fait chaud, le reportage. Deux objectifs importants à ce que l'Association des maires est là pour accompagner les collectivités. Donc, premièrement, mettre en contact des professionnels guadeloupéens, donc des entreprises guadeloupéennes, avec la commande publique. Vous savez très bien que si aujourd'hui, les collectivités, les maires, le conseil régional, le conseil départemental, freinent sous la commande publique, la conséquence est énorme pour les emplois, pour l'économie. Deuxièmement, mettre en contact les professionnels et les acheteurs publics sur une thématique qui est prioritaire aujourd'hui, qui est transversale, qui concerne tout le monde, quelle que soit la couleur politique, sauf bien sûr, je l'ai dit, les climato-sceptiques. Oui, il y a un risque énorme sur le climat. Et commencer à travailler et à nous préparer. Donc, il y a des politiques publiques à mettre en œuvre. Et c'est dès maintenant. C'est un salon qui est dédié vraiment aux élus, accompagnés de leurs équipes, donc les cadres territoriaux, je dirais les décideurs publics, les chefs de service. Et ces gens-là viendront au salon pour quoi ? C'est une véritable boîte à outils. Ils viendront pour des partages d'expériences, ils viendront trouver des solutions concrètes à leurs problématiques. Ils viendront également, afin qu'on leur présente des dispositifs d'accompagnement, des dispositifs de financement, justement, sur les différents projets qu'ils auront, dans le cadre de la thématique toujours générale, c'est-à-dire vers la transition écologique, vers la transition énergétique, vers justement un développement durable. Les maires sont au premier plan, en matière d'aménagement du territoire. L'État est au premier plan, en matière d'énergie, les choix que nous allons faire pour l'énergie. Je le dis, je l'ai dit là, la Guadeloupe peut vivre avec zéro fuel. Mais pour vivre avec zéro fuel, il faut faire de la reconversion professionnelle. Il faut modifier en Guadeloupe des parcs, de véhicules. Il faut modifier en Guadeloupe beaucoup de choses. Ça prendra des années. C'est pour ça qu'il faut commencer à le préparer maintenant. Et nous disons, horizon 2030, il ne faut pas commencer en 2030 à le préparer. Je voudrais vous parler de plein de domaines dans lesquels il faut penser économie, développement durable. Horizon 2030. C'est ça. Donc, deux objectifs importants, mettre en contact avec nos professionnels pour booster l'économie et commencer à mettre en place des politiques publiques pour préserver la Guadeloupe quant aux risques climatiques. Et pour vivre avec zéro fuel, il faut quand même une énergie de substitution qui serait a priori l'hydrogène vert dont le gouvernement, l'Union européenne n'arrêtent pas de parler ces temps-ci et dont M. Gérald de Bougré nous parle depuis 10 ans maintenant sans qu'on porte attention à ce sujet. Et on poursuit notre série de reportages sur les entreprises guadeloupéennes parties à la conquête de parts de marché à la Dominique. Et là, on découvre AgroTrans et Planète Caraïbe qui veulent s'imposer ou faire des petites percées. Dans tous les cas, le reportage. Je suis là parce qu'à la demande des organismes de la Dominique que j'ai eu l'occasion de rencontrer avant le Covid, ils m'ont demandé s'ils pouvaient être présents pour permettre de faire une proposition de validation de déchets qui touche les déchets type polypopylène, à savoir tout ce qui est placé, tout ce qui est pneu, tout ce qui est bouteille d'eau, d'eau plate, d'accord ? Donc, trouver, faire une proposition qui puisse valoriser ces déchets-là. Nous sommes une société d'agro-transformation, une SAS, qui n'a pas encore d'activité, mais pour lancer son activité, est venue sur la Dominique chercher un partenariat, une collaboration avec les agriculteurs parce que pour pouvoir faire fonctionner, il nous faut beaucoup d'agriculteurs, il nous faut des produits en quantité. Et nous savons que chez nous, nos agriculteurs, ne peuvent pas toujours nous donner la quantité que nous voulions. Nous sommes grossistes et importateurs d'aliments et animaux, aliments pour animaux et accessoires, depuis 1998, sur la Guadeloupe. Nous vendons déjà dans beaucoup d'îles des Caraïbes françaises, c'est plus facile. Et là, maintenant, nous sommes à la Dominique pour essayer de leur offrir un grand panel en choix d'alimentation, d'accessoires, parce que nous avons quand même plus de 5000 produits, de la souris jusqu'au flamant rose. C'est-à-dire que nous sommes près dans la mesure que nous travaillons, c'est-à-dire que nous avons déjà étudié ce type de possibilités de projets, surtout concernant le volume, parce qu'à Dominique, c'est quand même entre 50 et, je crois, 75 000 habitants. Donc, c'est quand même tout de même un volume assez réduit. Donc, nous avons eu l'opportunité de travailler avec des industriels de l'Europe et qui nous ont déjà fait des propositions qui sont intéressées pour mettre en place des structures de ce genre-là pour valoriser les déchets d'à Dominique. À travers les rendez-vous que nous aurions dès demain, pouvoir effectivement établir une collaboration qu'on puisse réellement rentrer en partenariat avec la Dominique, que les choses soient plus faciles au niveau des deux îles et que nous puissions réellement commencer un échange commercial avec eux. La Dominique est, je trouve, une île perdue entre la Guadeloupe et la Martinique. Il y a beaucoup d'échanges entre Guadeloupe et la Martinique, mais on survole toujours. On n'essaye pas de s'intéresser un petit peu à la Dominique et moi, ça m'intrigue. Depuis toujours, je suis déjà venu et là, vraiment, j'aimerais arriver à commercer avec eux pour leur faire bénéficier un petit peu de toute notre expérience. On parle un peu de sport avec ces écoles de vélo qui se sont affrontées à l'occasion du Grand Prix Babilas Jacobin à Sant'Anne. Le reste en image. On est là pour la course de Babilas Jacobin qu'on fait chaque année. On a organisé ça depuis avec les anciens pour un clan Valentin. Ils avaient commencé ça et là, le végétal se continue. Ici, effectivement, nous sommes sur le site de Valette Saint-Anne. C'est sur notre local, le local du club. Et c'est effectivement l'occasion qu'ils nous ont présenté ici à l'occasion du Grand Prix de Babilas Jacobin. Un ancien cours du UCS, championnat, un champion du vélo club Saint-Anne. La voiture, c'est pour contrôler ce qui est derrière. À chaque fois, on passe, on prend le numéro. Et après, on s'arrête parce qu'il faut... On double fait ça et il s'arrête. C'est mieux parce que là, il n'y a pas de chute et il n'y a rien pour l'instant. Ça passe mieux. En fait, l'enjeu de... C'est comme toutes les compétitions parce qu'ici, nous avons différentes catégories. Nous participons surtout aux constructeurs. Nous faisons la route VTT, le BMX aussi, entre autres. Donc, nous sommes... Nous avons différentes catégories. Donc, à nous, à chaque année, de faire valoir cette promotion de valeur. et là, on en profite du Grand Prix Babylash, c'est ce que je viens de dire. Cette année, on le fait et nous avons un certain nombre de garçons en ce sens et là, pour leur permettre de s'épanouir. Aujourd'hui, nous sommes là pour le Grand Prix Jacobin, Babylash et une course de vélo. La course, c'est partie vite. Ça roulait bien, bien, bien. Mais c'était dur, mais il fallait s'accrocher. Mon objectif, c'était de finir dans les 10 premiers, mais malheureusement, j'ai fini 12e. Ils avaient mis une bonne allure, donc la course était dure. Ah, les jeunes, il faut beaucoup de sacrifices, il faut beaucoup de discipline aussi pour faire ça. Il faut s'entraîner, il faut beaucoup d'entraînement, beaucoup de sacrifices. Et il faut écouter les gens, les grands surtout. Et aujourd'hui, c'est la fête de la musique et à Pont-à-Pitre, les collégiens ont assisté à une représentation de l'orchestre à l'école qui reprend des tubes au style band. On prend place au Memorial Act. Je me dois d'être là parce qu'en tant que professeure d'éducation musicale, je dois manager mes élèves pour la fête de la musique et doivent représenter leur collège concernant justement cette fête annuelle et surtout qui est dans toute la Caraïbe. On se devait de marquer le coup. de marquer le coup. C'est la fête de marquer le coup. qui se démobilisait puisque le 21 juin il n'y a pratiquement plus d'élèves au collège. Par conséquent, on a tablé un petit peu sur les classes à or aménager musique, les chams et la classe orchestre. Ce sont les élèves qui sont dans des dispositifs d'enseignement particuliers, c'est-à-dire à projet. On a organisé ces fêtes de la musique justement pour marquer le coup pour la première fois et je pense que ça continuera comme ça. C'est une préparation qui est relativement longue puisque ça fait depuis 2020 qu'on a commencé le projet et ça a démarré en 2021. En 2021, il y a eu un premier vivier c'est-à-dire des élèves de 5e qui ont commencé à travailler le style palme. Faites de la musique, je dis faites de la musique F-A-I-T-E-S faites-en même si on est débutant on est amateur mais c'est un jour mémorable parce que ça n'arrive qu'une fois par an allez-y faites de la musique faites de la musique à la fête de la musique. Outremernews.fr le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7